il nous reste juste une semaine avant de les voir sur la scène du glucose festival ce sera le samedi 3 juin bienvenue à césar et dorian d'offenbach salut merci d'être avec nous sous le soleil qu'est ce que comment c'était la première fois que vous êtes venu en suisse là deux parisiens qui débarque comme ça c'est comment la suisse alors on a fait on a fait un petit tour à lugano on a joué dans un club à lugano on est déjà allé à zurich pour faire de la promo et faire aussi un enfin mixer pour un défilé et et là c'est la première fois qu'on est en convient travailler en suisse en suisse francophone et ben on est super content on est très content c'est plus simple pour les interviews ouais oui déjà c'est plus simple pour les interviews et voilà on est on est chez nos voisins quoi le titre be mine a fait un carton en allemagne en grande bretagne en italie et j'en passe en suisse aussi le public vous a très très vite adopté ici bah on a vu en effet qu'il y avait il y avait une bonne réponse ici sur le titre donc on est super heureux tout pour nous c'est un peu c'est nos voisins c'est on s'en proche on se sent proche des suisses quand même et donc ouais on est super content de l'accueil que le titre est pris ici aussi c'est vrai dorian je pensais que vous étiez des gens très très bien éduqués et alors j'ai un petit peu déchanté parce que je suis allé sur votre page facebook et j'ai vu deux mecs en train d'uriner sur une photo ah oui en revenant de la montagne en revenant de la montagne on avait on était tout un groupe et il y avait deux voitures qui suivait et et d'un coup une première s'arrête et moi j'étais dans la deuxième voiture et j'arrête aussi la voiture parce que j'avais envie d'uriner et dorian a eu en même temps envie d'uriner donc on était connectés c'est la première fois que tu utilises le mot uriner bah oui oui c'est vous m'allez on s'est là dessus et du coup on a été connectés par l'urine à ce moment là et on se devait de demander une photo et de la publier c'était un très beau moment de on a croisé nos urines on ne partons pas trop loin alors si vous étiez alsacien et qu'on m'avait parlé d'un groupe qui s'appelle hoffenbach j'aurais compris mais là deux parisiens qui s'appelle hoffenbach ça vient d'où ce nom en fait qui sonne quand même assez allemand non alors en fait on a il ya trois ans d'une première proposition de concert dans un bar pour mixer c'était un pote à nous quand une soirée nous a dit vous voulez mixer on a dit ok pas de problème mais on n'avait pas de groupe se dit ce serait sympa de trouver un nom de groupe et pour commencer à tourner un peu dans les bars et mixer on a on a regardé un peu dans notre appart et sur le piano il y avait un il y avait une passion avec marquée hoffenbach passion d'hoffenbach on s'est dit que ça pouvait pas mal de choisir un nom qui s'éloigne un peu de la musique électronique pour montrer justement notre ouverture d'esprit à tous les genres musicaux ce que ça veut dire aussi que quand vous étiez encore plus jeune vous écoutiez déjà un petit peu de musique classique ou pas du tout on a toujours écouté tous les styles musicaux rock musique classique moi j'ai fait j'ai pas mal enfin j'ai fait du piano alors avant quand j'étais un peu plus jeune et j'ai pas mal étudié des partitions classiques et notre comme ça donc ouais ouais moi j'aime bien l'opéra j'y allais avec ma mère qu'est ce qui faisait partie de votre playlist quand vous étiez plus jeune qu'est ce que vous écoutiez alors c'était vraiment du rock c'est du rock le petit le petit bonhomme en mousse entre temps non c'était vraiment du rock à cdc les rolling stones super trump donc vraiment du rock et après plus tard la french touch vers l'adolescence on a découvert justice daft punk et c'est là qu'on a commencé à beaucoup aimé l'électro l'électro en général actuellement vous avez quoi comme playlist ouais ouais moi j'aime bien childish gambino là en ce moment c'est pas mal du tout je connais pas c'est ça c'est un peu ça non ça marche ça marche très bien c'est un artiste américain c'est de la saoule un peu et bon sinon il ya daft punk et il ya plein de beaux titres en ce moment plein plein de beaux titres il ya un truc qui est pas mal aussi qui vient de sortir c'est le nouveau charlie pouf moi j'aime bien ah oui la grosse bassline ouais j'aime beaucoup ce morceau qui sonne très californien très fun et vous avez des lunettes qui me font penser que vous devez beaucoup aimer la californie non à moi j'adore je suis allé pas mal de fois j'ai de la famille aussi là bon j'ai un nom qui est dj à los angeles aussi donc ouais je connais pas mal et par contre c'est aïe moi 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 je suis moi je suis plus à la base je suis plus un new yorker mais en fait en fait il m'a tellement parlé de la californie que là j'ai vraiment hâte de j'ai vraiment hâte de découvrir découvrir la côte ouest est-ce que aussi derrière les platines que vous y êtes les deux c'est un peu la battle musicalement parlant entre la côte est et la côte ouest ou pas du tout non sous les influences ça serait intelligent ça sera des gens on n'a pas autant intellectualiser la chose est ce que quand vous construisez votre votre show c'est plus difficile de dynamiser un show quand on est derrière les platines de faire vibrer le public où c'est plus facile quand on est sur une scène qui a pas de platine qu'on bouge qu'on danse c'est quoi c'est complètement différent c'est vraiment l'exercice de dj de musiciens est totalement différent après nous à terme on va le combiner de plus en plus mais mais mixé enfin quand mix dans un club on est censé être plus à l'écart et on est censé transmettre enfin juste passer la bonne musique aux bonnes personnes à la bonne heure au bon moment voilà c'est vraiment le but mais en revanche quand je joue vraiment des instruments là pour le coup c'est une performance encore à part une performance de musiciens on doit montrer ses talents de pianiste ou de guitariste ou de chanteur et je pense que c'est vraiment différemment est différent et qu'on peut bien sûr tout de suite plus occuper l'espace quand on peut bouger sur scène que quand on est derrière les platines mais derrière les platines c'est un exercice super intéressant mais mais différent en fait c'est deux choses tellement différentes que je peux pas vous donner une réponse précise comment ça se construit ce que vous vous concertez bien à l'avant sur la cette liste sur la manière d'amener les sons sur scène en fait on a accumulé pas mal de chansons au fur et à mesure des années et on a une place qui s'agrandit c'est vraiment on y va au feeling selon la soirée selon l'endroit selon la clientèle ça dépend vraiment de l'endroit au jour mais en général ça reste une playlist qui mélange pas mal la dit pas où c'est le rock quand même j'ai écouté une mixtape de vous et ce qui est très intéressant aussi quand on est artiste comme vous c'est que vous amenez aux gens des versions parfois assez surprenantes de titres qu'on connaît déjà des remixes intéressants c'est notre spécialité on adore remanier les anciennes chansons et les mettre au goût du jour même des vieux titres alors des vieux titres entre guillemets qui ont presque 10 15 ans parfois aussi ouais les blagues betty des titres comme ça mais ouais non c'est un exercice super amusant en fait ça match vachement bien avec avec la deep house et et quand on a découvert un peu ça que le rock match et avec la deep house ça a été une autoroute pour nous et voilà c'est de là que débouche be mine et nos prochains titres vont déboucher aussi de ce truc là de la deep house rock d'ailleurs je pense que ça se ressent sur sur bimagne à ce côté un peu rock malgré le malgré le côté électro il ya quand même ce côté rock est un peu sale on y avait dans le rock en dans le ronde des années 60 70 il ya eu ce piège dans lequel beaucoup de journalistes sont tombés journalistes qui qui s'intéressent à la musique où on a voulu mettre on s'est dit à un moment donné c'est ces jeunes ils vont tous faire de l'idm et pas du tout on voit qu on voit petit biscuit on voit vous qui fait une musique qui sort des sentiers battus un style tout à fait novateur et très surprenant parce qu'on n'est pas du tout dans l'idm avec vous ah non pas du tout nous on n'a jamais coup on n'a jamais écouté d'odm prendra beaucoup de respect pour les artistes d'aim mais on n'a jamais écouté d'odm et comme comme on disait avant on a écouté beaucoup de rock ce qui fait qu'on a voulu sortir un truc moderne mais qui à la fois puisse éduquer les jeunes oreilles à aux anciens styles et des styles qui ont peut-être un peu disparu mais qu'on aimerait remettre au goût du jour justement avec la musique électronique est ce que quand vous parlez de des références musicales avec vos parents vos références musicales est ce qu'ils vous non mais ils sont ils sont contents ils sont justement très contents de ça plus au début de notre projet par exemple je pense que nos parents adhéraient moins à notre musique bien sûr ils nous soutenaient toujours que aujourd'hui justement ils adorent ce ce truc là rock où on essaie d'utiliser des deux enfin des vrais instruments en quelque sorte et ils adorent les influences parce qu'en fait c'est les influences qui nous ont transmises donc donc ils sont super fiers non ils sont super fier césar et dorian on se donne rendez vous d'ici une petite semaine au glucose festival pour un concert magnifique avec les gruyériens vous savez ce qu'on dit en gruyère si t'es pas gruyérien t'es rien alors faudra vous convertir on vient deux jours avant à bientôt à bientôt merci ciao